Hello la 2A family c'est Pidi, j'espère que vous allez bien. Moi ça gase, c'est le week-end et j'avais envie d'éclairs au chocolat. Alors je sais pas pourquoi, pourtant c'est pas ma pâtisserie préférée, mais j'avais envie de bouffer ça. Voilà, donc selon les envies de Pidi et selon les envies du chef, ça va être des éclairs au chocolat aujourd'hui. J'ai jamais fait, on verra comment ça va se passer. En premier temps on va faire la pâte à choux, ensuite on va faire une crème pâtissière du coup au chocolat. Et en dernier on va faire le glaçage, vous savez, qui est un petit peu brillant là, juste au-dessus des éclairs. On verra bien. En tout cas on va pas tarder à cuisiner tout ça parce qu'il est midi et c'est pas du tout une recette pour bouffer à midi, mais j'ai pas petit délaunier ce matin. Donc ben voilà. Je vais vous montrer les ingrédients que j'ai pris pour faire toute la recette. Alors toute cette partie là, ça va être pour la crème pâtissière au chocolat. Alors du chocolat, du beurre, de la maïzena, 4 jeûnes d'œufs. Par contre mes jeunes d'œufs, ils font la gueule, non ? Bon on verra si jamais on les change ou pas. Du lait, du sucre et du cacao non sucré. Le chocolat noir qui est juste là, ça va être pour faire le glaçage. Et ensuite tout ce qui est ici, ça va être pour la pâte à choux. Donc du beurre, une pincée de sel, du sucre, deux œufs, de la farine, du lait, de l'eau et un petit peu de rame de vanille. Voilà, et bien écoutez, on va s'y mettre sans plus tarder. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et abonnez-vous. J'ai l'air qui. Allez c'est parti. Alors je vais verser dans ma casserole le lait avec l'eau. Ensuite le beurre qui est tout mou. On va laisser fondre tout ça. Ensuite je mets la petite pincée de sel et je vais mettre le sucre. On va attendre que ça boue comme des pâtes et après on va pouvoir ajouter la farine. Ça ressemble un peu à une béchamel ratée. Le seul instant que vous voyez que votre pâte elle ne colle plus dans la poêle, c'est que la pâte à choux elle commence à être prête. On va rajouter l'œuf. On mélange bien. Voilà à quoi ça doit ressembler après un œuf ajouté. Et ensuite on met le deuxième. Hop là ! Oula j'ai pris un petit peu trop la confiance et j'ai mis une coquille. La pâte à choux elle est prête ! Et voilà le rendu final de la préparation. J'ai sorti ma plaque du four avec mon petit silicone qui justement va au cours. J'ai pris ma petite poche à douille et quand je suis toute seule et en galère, je mets ma poche à douille dans mon blender. Voilà ! Avec une bonne ouverture. Et je mets tout dedans. On racle bien pour éviter le gaspillage. Ta-da ! Elle est cool mon astuce non ? Attends quand t'es toute seule comme ça en galère, c'est pratique. Et ensuite c'est bon, on va pouvoir faire les éclairs ! Je ne suis pas douée pour faire ça alors... Bon, j'avoue, je sais, la première partie j'ai foiré. Alors là c'est un petit peu mal parti, en plus je ne les ai pas trop bien espacés. Mais par contre, ceux d'en bas, c'est plutôt pas mal. Ça va Loulou ? C'est gros ça ! Mais j'avoue, j'ai foiré un peu ! C'est chiafou même ! Alors, j'ai pris un petit jaune d'œuf et je vais les badigeonner. On dirait trop des limaces ! Je te jure, je les badigeonne de jaune d'œuf, ça ne bouge pas et c'est tout gluant ! Bon, celui-là, je vais quand même mettre un petit peu de jaune d'œuf mais j'y crois zéro. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et on va enfourner ça pendant une petite demi-heure. Et en attendant du coup que ça cuit tranquillou au four, on va pouvoir faire la crème pâtissière au chocolat et on va pouvoir la faire refroidir également au frigo ou alors même au congélateur. C'est parti ! Alors, en premier temps, on va faire fondre le chocolat. C'est soit vous faites au bain-marie ou alors au micro-ondes. Perso, moi, je suis plus à l'aise au micro-ondes. Bah c'est ok tout ça. On va le laisser refroidir tout doucement. Allez, c'est parti ! On va mettre le lait dans la casserole. On va mettre un petit peu de l'arôme de vanille. On fait chauffer ça tranquillou. Et en attendant, on prend les petits jaunes d'œuf avec le sucre. Par contre, le sucre, généralement, je mets toujours moitié moins. Je sais que normalement, en pâtisserie, c'est genre le grammage près. Mais moi, j'essaie toujours de réduire au maximum le sucre. Une fois que j'ai bien incorporé le sucre, on va fouetter tout ça. Et bien du coup, conclusion, non, je n'ai pas mis tout le sucre. Ensuite, je rajoute la maïzena. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, et le lait commence à être bien chaud. Alors, c'est là qu'il va intervenir. On va mettre la moitié dans la préparation. On va éviter d'en foutre partout. On laisse l'autre moitié dans la casserole. Hop ! Et ça va s'épaissir. Et ça va faire la crème pâtissière. Une fois que la crème pâtissière, elle a bien pris, on va rajouter le beurre. Elle est pas mal, ma crème pâtissière. Je vais la goûter déjà parce que comme j'ai mis un petit peu moins de sucre, on va déjà goûter si elle est ok. Et bah ouais, parfait. Oula, on va aller voir mes petits éclairs, regardez. Putain, on dirait des boudins noirs. Et il reste 13 minutes. On va ajouter le chocolat noir dans la crème pâtissière. Hop ! Dites-moi si vous êtes team chocolat noir ou team chocolat olé. Moi perso, ça dépend des jours. Par contre, le chocolat blanc, je suis un petit peu moins fan. On va rajouter un tout petit peu de cacao pour donner du goût. Putain, mais attends, je vais aller enlever mes éclairs. Mes éclairs, ils ont un petit peu une sale gueule. Oula, je vous dis, ça ressemble à un flan le truc. Ce qu'on va faire, c'est on va le filmer au contact. Et je vais le mettre au congélateur pendant 15-20 minutes. Regardez un petit peu mes éclairs. Ouais, regardez de plus près, là. T'es encore apprenti pâtissière. Bah, après, je me dis, j'ai peut-être mis trop de jaune d'œuf, non ? Je suis sûre, ça doit être bon. Ah, ça, j'en doute pas au niveau du goût. Mais au niveau de l'aspect, il manque un petit peu de maîtrise. De finesse, on va dire. Voilà, c'est ça. Je me manque pas du tout, en vrai, j'ai le premier atout des gommes. Je suis même content. Après, c'est vrai qu'avec le nappage et tout, ça va être plus beau. Ouais, je pense. Et soit ça a trop cuit, mais pourtant, j'ai mis une petite demi-heure. Ou alors, soit j'ai trop mis de jaune d'œuf, et du coup, ça fait plus, je sais pas. Il y a déjà du chocolat, non ? Bah non, je vais les fourrer, après. Tu vas les fourrer ? Bon, sinon, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous ai dit, c'est ma première fois, hein, donc soyez indulgents, quand même. Par contre, lui, il est complètement foiré, lui. Mais, baby ! Non, lui, c'est vrai, lui, il est complètement foiré. En tout cas, il y en a un, un qui se lèche déjà les babines. Et ouais, mon gars ! Je parle pas de toi, hein. Ah ! Ah ! Merde, merde. Parce que je me lèche bien les babines, pourtant. Là, on va en profiter pour faire le glaçage du dessus. Donc, j'ai préparé tous les ingrédients pour le faire. Donc, il y a du beurre, du chocolat, de la crème liquide entière, et une toute petite cuillère à soupe de sucre. Alors, du coup, on va faire bouillir la crème liquide avec un tout petit peu de sucre. Ça commence à bouillir. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser la moitié de la crème dans les carrés de chocolat. Je vais verser le reste de la crème. On remet bien pour bien intégrer le chocolat. Vous avez vu, lui, ou pas ? Ensuite, j'ajoute le beurre. Et voilà, mon glaçage est terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser refroidir totalement. Comme ça, il va un tout petit peu plus s'épaissir. Et ensuite, on va pouvoir tremper les éclairs dans le chocolat pour avoir un beau glaçage. Ce que je vais faire, c'est des petits trous dans mes éclairs pour pouvoir y pocher la préparation. Je ne sais pas trop si ça se remplit ou pas. Du coup, c'est galère. En fait, j'ai juste peur que les éclairs ne soient pas fourrés. Donc, en fait, je vais en couper quelques-unes en deux. Et au pire, ça fera aspect sandwich. Bon, eh bien, voici mes éclairs. En vrai, c'est peut-être un peu raté. Mais regardez, c'est choupi, non ? Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les plonger dans le glaçage. Et ensuite, je vais les mettre au frais pendant 15-20 minutes. Et après, on fera la dégustation. Bon, vous voulez voir le résultat ? En vrai, ce n'est pas la pâtisserie la plus simple. Mais avec le glaçage et tout, ça a de la gueule. Je vous montre. Tadam ! Ça va ou pas ? Je vais les mettre au frais parce que c'est un petit peu plus agréable de manger ça quand c'est frais. Je vais les mettre 10-15 minutes. Et puis après, ça va être à Valouz de goûter et de juger tout ça. Pas panique à bord, le fun est la vitesse d'abord. Ouh ! À fond les bananes ! Pas panique à bord, le fun est la vitesse d'abord. Pas panique à bord ! Euh... Attends, on est censé manger des éclairs ou du jus d'éclairs ? Mais attendez, mais en plus, je ne vous l'ai pas dit non plus. Pour rattraper un petit peu, j'ai fait un petit plus. Je vous montre. Oh ! Ça, c'est Buenos Dias ! Ça, c'est le goûter parfait. Ah bah là, elles sont beaucoup plus belles. Bah ouais, elles ont de la gueule, non ? Regardez, en vrai, elles sont beaucoup plus belles. On voit que c'est des éclairs d'amateurs en soi. Ouais, c'est vrai. Mais niveau juste présentation, je suis sûr au niveau du goût, ça a le même goût que les vrais éclairs. J'ai fait un litre de jus d'orange frais. Sainte. En vrai, c'est trop bon. Le jus d'orange, le vrai jus d'orange, c'est trop bon. Prends peut-être pas celle-là. Celle-là, elle est plate de chez plate. Est-ce que vous êtes prêts ? Je trouve que ça a vraiment le goût. Vous pouvez mettre le chocolat parce que c'est très chocolaté. Ça a le vrai, vrai goût. Sauf que, à mon avis, après le deboucher, c'est pas ces pâtes. Ah ouais ? Ouais. Par contre, le chocolat parfait, même au niveau du goût et tout, il y a ça, c'est parfait. Mais ça ressemble de ouf, hein ? Mais la pâte, il faudrait que tu abuses un petit peu plus sur ton goudin, que tu fasses un peu plus gros. Franchement, t'es sur la bonne voie, c'est trop bon. Ah bah, j'avoue. C'est trop bon. Mais, putain, mais ça ressemble de ouf, hein ? J'essaierai au café la prochaine fois ou à la pistache. Bah, et si t'en fais différents et tout, tu reçois des invités, mais c'est topissime. Ouais, j'avoue. J'en ai fait d'autres. 9 sur 10 au niveau du goût. Je trouve que c'est limite mieux que les trucs du boulanger. La pâte, elle a un vrai bon goût. Je pense que le fait de les avoir un petit peu roussies, elles étaient limite un peu cramées, tu vois, visuellement, bah, ça donne un petit goût corté. C'est pas mal. En plus, ouais. J'avoue, putain, je suis agréablement surprise, hein ? Tu m'as dit, ouais, je fais des éclairs et tout, moi, je suis pas trop, trop team sucré. J'aime bien les éclairs, hein, c'était mon dessert préféré quand j'étais plus petit. Ah bon ? À l'école, il y avait des éclairs, je t'ai refait, hein, la cantine. J'y avais même pas. Du coup, j'étais pas trop, trop chaud. J'étais chaud à en manger un ou deux, hein. Mais, en fait, je pourrais en manger dix. Ça, ça fait grave le temps, Fabrice ! Non, mais là, c'est goûté parfait, hein. Grève ! Demain, tu refais la même ? Ben, demain, je vais faire une recette, mais ça sera peut-être pas sucré, non. Et encore ? Ouais, je les ai mis un petit peu plus tard au frais. Ils seront peut-être pas meilleurs, hein. Et, j'avoue, je me suis appliqué pour celle-ci, parce que c'était en vidéo et tout. Ah, ah ouais. Non, mais, celle-là, je me suis... Non, non, là, t'as bâclé, là, tu t'en as battu les couilles, en fait. Mais non. Les gars, ce qu'elle vous montre pas, hors vidéo, regardez à quoi ça ressemble. Tu es mort, putain. Mais, chaton ! En fait, elle essaie vraiment de s'appliquer. Ah, putain, je me suis piqué sur le cactus ! Elle essaie trop de s'appliquer, c'est en vidéo. Mais, hors vidéo, les gars, c'est ça que je mange tous les jours, moi, en fait, hein. Non, j'ai gâte, j'ai gâte. Mais, mais, ça m'a pris énormément de temps. À la vaisselle et tout, j'avais plus trop le temps, donc j'ai fait l'arrache, quoi. Non, mais oui, non, mais je regarde. Même ceux-là, ils sont tous aussi bons. C'est vrai. Même là, c'est un peu moins figé au-dessus, tu vois. Si je t'avais fait goûter ça, les yeux bandés, t'aurais dû faire. T'aurais dû faire. T'aurais dû, whops ! Ouais, ouais. Après, visuellement, c'était un petit peu moche. Il faut juste que tu t'appliques un peu plus niveau présentation. Ouais. C'est dommage que vous pouvez pas goûter, hein. Ouais, franchement, c'est hyper moche. Parce que le problème, c'est que eux, tu vois, le point fort de ta recette, c'est le goût. Et le point faible, c'est le visuel. Ouais. Eux, ils voient que le visuel. Ils voyaient, ils sentent pas le goût. Ah, merci, ma petite. En tout cas, je pensais pas que ça allait être si bon. Je suis désolée, Mimu, hein. Tu pourras rien goûter, c'est toi. Ouais. Une prochaine fois. Ouais. T'es deg. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et à vous abonner. Moi, en tout cas, j'ai kiffé faire cette recette. C'est sûr que visuellement, c'était pas top, mais je vous assure qu'on s'est régalé. Y a pas besoin de plaisir, j'ai tout dégueulé. À la semaine prochaine. Ciao ! C'était super pour ma fille. Bisous ! Sous-titrage ST' 501